Bonjour, je voudrais que tu essayes de faire cette soustraction-là de deux fractions rationnelles qui sont ici, et je te retrouve dès que tu as essayé tout à l'heure. Donc ici on a une soustraction de fractions rationnelles, et on sait que pour faire ces soustractions, en général ce qu'il faut faire c'est écrire les deux fractions au même dénominateur. Ici effectivement, les dénominateurs de mes fractions ne sont pas les mêmes, donc il faut les transformer pour pouvoir les écrire toutes les deux au même dénominateur. Alors le dénominateur commun qu'on va choisir, ça pourrait être le produit des deux dénominateurs, ça serait une idée, mais ici on peut faire un peu plus simple parce qu'en fait un dénominateur commun, ça va être un dénominateur qui est multiple de celui-ci et aussi de celui-là. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut faire c'est trouver un dénominateur qui contient tous les facteurs de ce dénominateur-là et tous les facteurs de ce dénominateur-là. Alors là ce qui est assez pratique c'est que ici nos dénominateurs sont factorisés, donc on va pouvoir assez facilement trouver le plus petit commun multiple de ces deux dénominateurs. Alors je vais d'abord écrire ma première fraction, moins la deuxième, et puis ici je vais commencer par réécrire le dénominateur que j'ai. Je sais que le dénominateur que je veux avoir ici doit contenir tous les facteurs de ce dénominateur-là, donc je vais déjà les réécrire z plus 8 facteur de 9z moins 5. Et puis ici dans ce dénominateur je dois aussi contenir tous les facteurs de ce dénominateur-là. Alors ici j'ai déjà le 9z moins 5, puisqu'il est déjà ici, c'est pas la peine que je le remette. Par contre il faut que je multiplie ici par z plus 6 pour avoir ce facteur-là aussi. Donc je vais multiplier ici en bas par z plus 6. Donc si je multiplie en bas par z plus 6, le dénominateur, il faut que je fasse la même chose au numérateur. Donc au numérateur j'aurai ici moins z cube facteur de z plus 6. Voilà, là on s'est occupé de la première fraction et ce qui est bien c'est que du coup on a déterminé le dénominateur commun, z plus 8 fois 9z moins 5 fois z plus 6, qui est bien le dénominateur qui contient tous les facteurs qui sont présents ici. Alors maintenant je vais m'occuper du deuxième dénominateur. Donc j'avais ici z plus 6, z plus 6 fois 9z moins 5. Et puis il faut que je multiplie par z plus 8, qui est le facteur qui me manque. Ici c'est celui-ci. Donc je vais multiplier ça par z plus 8. Voilà. Alors tu vois ici j'ai pas écrit les facteurs dans le même ordre, mais on a bien deux dénominateurs qui sont égaux ici. Et ici maintenant pour le numérateur de cette fraction-là, au départ j'avais 3, et j'ai multiplié en bas par z plus 8, donc ici je vais multiplier par z plus 8 aussi. Voilà. Alors maintenant je peux écrire tout ça comme une seule fraction. Donc le dénominateur de cette grande fraction, ça va être le dénominateur commun que j'ai écrit ici. z plus 8 facteur de 9z moins 5 facteur de z plus 6. Et puis au numérateur, je vais déjà développer ce terme-là. Moins z au cube fois z, ça fait moins z puissance 4. Ensuite j'ai moins z au cube fois 6, donc moins 6z au cube. Et ensuite je vais avoir, donc moins, je vais l'écrire comme ça, 3 fois z plus 8. Voilà. Alors maintenant je vais réécrire tout ça. Donc je vais copier mon dénominateur. Donc ça me donne égal au numérateur. J'ai donc moins z puissance 4, moins 6z au cube. Ensuite je vais développer ce terme-là. Donc j'ai moins 3 fois z, ça donne moins 3z. Et puis moins 3 fois 8, qui est égal à moins 24. Voilà. Là j'ai terminé. Bon, ce que je peux faire, c'est factoriser le moins qui est là. Je vais l'écrire comme ça, cette fraction. Ça sera un peu plus joli. Au numérateur j'ai donc z puissance 4, plus 6z au cube, plus 3z, plus 24. Et puis au dénominateur j'ai z plus 8, facteur de 9z moins 5, facteur de z plus 6. Bon, un réflexe, ça serait de regarder si maintenant tu ne peux pas factoriser quelque chose au numérateur, par exemple, pour essayer ensuite de faire cette simplification. Mais ici ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de facteur commun qui apparaît facilement ici au numérateur. Je ne sais pas le cas.